allez c'est là tous et bienvenue dans l'heure des cas très heureux de vous retrouver et surtout merci d'être dans notre qualification cas de maroc 2025 liste du sélectionneur humain soyez faut-il s'attendre à des surprises voici votre suivi du jour d'arrochal et mathieu bleu pour nous faire montre de leurs talents de contradicteurs c'est là vous mettez salut salut comment allez-vous ça va tranquille allez 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99 allez on se donne rendez-vous dans exactement 20 minutes comme vous savez depuis le début de cette nouvelle saison les meilleurs commentaires seront lu ici en direct allez à vos mac messieurs on le disait les éléphants du côte d'ivoire seront de retour pour la cinquième et sixième journée des qualifs de la canne maroc 2025 est ce qu'on peut dire déjà que les éléphants sont très attendus pour cette trêve du mois de novembre mon cher d'arrochal bien entendu ça c'est sans embâche ils sont très attendus dans la mesure n'est pas qualifié on aurait dû se qualifier voilà lors de la dernière sortie on a raté le coach et donc absolument va falloir voilà donner tout ce qu'il faut pour se qualifier on doit être au maroc c'est impératif on doit être au maroc c'est impératif surtout que nous sommes quand même les champions d'afrique mon cher mathieu bleu alors vous êtes impatient de retrouver ces éléphants là absolument et surtout c'est ce que je m'apprêtais à dire parce que ce sont quand même les champions d'afrique et tout ce qui les concerne est absolument scruté pas aussi bien par le pays que par le monde extérieur donc ça va de soi que il soit attendu alors cette trêve internationale de novembre est ce qu'on peut dire une fenêtre de tous les dangers oui dans une certaine mesure parce que d'abord on va jouer contre un adversaire qui est immédiat qui est notre concurrent direct notamment la zambie qui nous réussit difficilement on a fait une très bonne prestation à l'aller on les a battus parce que deux buts à zéro quelle sera l'attitude des zambiens ils voudront-ils laver la front et nous on a on est dans l'obligation de solder notre qualification donc d'où l'enjeu de ce match qui peut s'apparenter à un autre nouveau grotesque donc dire que il ya danger n'est pas exagéré mais c'est fait preuve de réalisme aussi parce qu'en tout état du cause d'acheter pour l'eau ça reste quand même un adversaire dur à cuit et bien cela veut dire d'avis avec lui surtout que le dernier déplacement des éléphants de côte d'ivoire en terre zambienne pour affronter la zambie pour une fois effectivement je suis d'accord avec lui c'est une sortie de tout la côte d'ivoire pourrait être en danger effectivement parce que c'est difficile pour nous là-bas de gagner généralement du côté de la zambie et puis pourquoi pas on peut aller beaucoup plus d'enthousiasme beaucoup plus de confiance face au tchad ici et puis on peut être voilà on peut être surpris donc il va falloir être concentré sur les deux matchs sinon on pourra se faire souffrir donc il ya de quoi être vigilant sinon voilà on pourrait se faire sortir donc les craintes sont justifiées de part les autres oui oui parce que c'est le football ce n'est pas une science exacte même si on est en vert mais ça reste le football tout est ouvert on peut être on n'est pas à l'abri des surprises qui a pensé que la scénaleur ne pouvait nous supprimer comme ça au libéria donc c'est possible voilà on n'est pas à l'abri il faut être concentré il faut être concerné voilà jusqu'au dernier match il va falloir travailler dur pour pouvoir obtenir une qualification surtout du côté de la zambie oui voilà et alors donc poursuivre en boiteau le pas d'à gauche charlin les ivoiriens ont ils raison d'avoir peur de cette rêve du mois de novembre parce qu'on sait jamais on peut passer à la trappe mais moi j'ai pas dit qu'on doit vapeur bon oui d'accord c'est vrai que peur ce serait un gros mot mais moi je dirais que c'est légitime d'avoir des appréhensions parce que ça reste un match de football et puis c'est pas un adversaire qui est gagné d'avance même si on a fait une très bonne prestation et qu'on les gagne par un score de deux buts à zéro il est bon de reconnaître que c'est une très bonne équipe qui nous a quand même fatigué à boquer donc le champion d'afrique sera obligé de faire valoir son statut je lui ai dit à l'usaka parce que c'est en terre étrangère et un bon champion c'est celui qui est capable de dicter sa loi à l'extérieur dicter sa loi à l'extérieur alors que c'est pas le cas oui malheureusement on a fait trois sorties on a fait les trois résultats une défaite un nul une victoire j'espère et je pense que le staff technique a retenu toutes les leçons et pour aller avec beaucoup de certitude en zambie et dire quand même que la côte d'Ivoire est championne d'afrique et que légitimement elle prétend aussi se succéder à elle-même mais ça passe par cette prestation au jouet dit face à la zambie sur ses bases normalement si on joue comme on le fait habituellement face à la zambie à bohacky surtout en seconde période et face donc à la sierra lyonnais à sans pédro normalement il n'y a pas de quoi avoir peur pour cette trêve du mois de novembre normalement mais un match de football reste un match de foot un match de football reste un match de football comme tu as si bien dit nous avons le potentiel qu'il faut pour jouer tout pronostic en faveur des zambiens après il reste à faille et mess et à son groupe voilà de montrer voilà le série avec lequel ils vont aborder ce match du côté de la zambie voilà donc non je pense qu'on a les éléments on a tous les ingrédients qu'il nous faut pour pouvoir voilà venir à bout cette équipe là et là je vois tout le monde en train de se focaliser sur la zambie on oublie le cad non c'est parce que c'est le premier match d'abord oui je pense que le premier match si tu le négocies très bien toujours sérénement le match à domicile face au tchad voilà c'est une question de certitude il faut gagner alors je reprends la question autrement monsieur est-ce qu'on peut aller chercher la qualification en terre zambienne ben oui moi j'ai dit que c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faudra faudra aller chercher déjà la qualification en terre zambienne si on l'obtient là bas le reste ici on voudra faire la fête mais si on pense que on doit négocier un très bon résultat comme un match nul en zambie et puis penser faire la différence ici à abidjan écoutez on peut être surpris c'est ça comme l'a dit dago chale il faut aller chercher la qualification en terre zambienne mais absolument parce que on avait quand même un excellent jockey qu'on a vendangé malheureusement à morovia donc aujourd'hui je pense que ce résultat de morovia va nous ramener à l'humidité à beaucoup de concentration et puis bon les champions n'ont pas le choix ils doivent aller baril effectivement à l'extérieur pour montrer que ce titre a obtenu abidjan n'était pas du tout je vais poser la question si tout à l'heure mais vous semblez n'est pas donc reprendre à la question le dernier déplacement des éléphants de côte d'huile face à la zambie en zambie c'est pas bien terminé 3 à 0 et là on y retourne est-ce que là il n'y a pas de quoi avoir peur et surtout il faut aller chercher une qualification ah non bon c'est peut-être le mot peur que j'évacue un tout petit peu mais je lui ai dit c'est normal d'avoir des appréhensions parce que naturellement les chipolopoulos nous réussissent difficilement et quand on a vu ce qui s'est passé à Boaké il y a eu de la résistance on a eu la chance d'avoir une équipe qui était très déterminée qui a fini par faire la différence et donc fort de tout cela parce que quoi qu'on dise on va en zambie ils vont quand même laver la front donc je lui ai dit je peux même me permettre de dire que c'est la finale de cette fenêtre maintenant on a beaucoup d'arguments on est champion d'afrique on a des éléments on a un coach à qui on fait confiance je pense que l'un dans l'autre on doit mettre tous ensemble et faire un résultat à zambie et montrer que comme je ne cesse de le dire que nous sommes les véritables patrons enseignement en afrique moi je dirais tout simplement que si on met tous les ingrédients c'est-à-dire qu'on se déplace très tôt est-ce qu'il faut oublier que j'ai l'attitude ah oui si on se déplace très tôt on est battu 3 à 0 parce qu'on part à 48 heures on est arrivé à 48 heures du match on n'a pas eu le temps de nous acclimater tout et tout et puis bon voilà on arrive parce que en altitude c'est pas évident mais si on y va aujourd'hui trois jours avant moi je pense que les garçons auront le temps vraiment de s'acclimater de s'entraîner sur cette pelouse là et puis d'avoir beaucoup plus d'oxygène dans la poitrine pour pouvoir aborder ce match là si ça se fait ainsi je pense qu'on peut obtenir la qualification côté de la zambie non écoutez c'est pas non plus un foot de guerre au point pas parce qu'on a perdu un match 3 à 0 là bas que tous les matchs seront des matchs catastrophiques pour nous je pense qu'on a tous les éléments tout ce qu'il nous faut pour aller jouer clairement nos chances là bas en zombie on a les joueurs après il faut que l'encadrement technique il faut que la fédération ivoine football la commission spéciale des éléphants mettre tout ce qu'il faut en termes d'environnement en termes de gestion de l'environnement des éléphants et si ça s'est fait bon on peut obtenir la qualification là bas je suis convaincu ils sont pas supérieurs à nous techniquement tactiquement non ils ont joué un peu seulement sur la condition physique parce qu'on a un problème de respiration et d'inspiration sinon en dehors de ça ils sont pas au delà de du talent des footballeurs ivoiriens ouais sinon on le dit en pourquoi on le dit pourquoi on insiste là-dessus parce que avec la défaite enregistrée donc en terre librienne face à la cérale lyonne on remet donc l'équipe de la zambie à rêver d'une qualification et également de cette formation donc c'est la lyonnaise qui va recevoir le tchad à abidjan en fait qui va se déplacer à abidjan pour jouer face face au tchad donc oui la zambie c'est que en cas de compte performant face à la côte d'ivoire en terre zambienne là elle compromet ses chances de qualification d'où l'importance de ce déplacement absolument et comme vous faites bien de le souligner parce que donc sportivement elle joue et la zambie joue gros la zambie joue chez elle mais ce que je voulais aussi souligner loin de moi de vouloir faire peur à qui que ce soit mais c'est que en règle générale dans cette partie de l'afrique on a pas mal de difficultés contre par exemple l'afrique du sud la namibie le boswana ce sont des formations qui naturellement nous créent pas mal de difficultés maintenant au jour d'aujourd'hui c'est une nouvelle réalité on a les hommes qu'il faut on a un encadrement technique qui a fait ses preuves donc je pense que comme a dit charles si je vais dire le staff managuerre des éléphants prend vite des dispositions et que l'environnement est maîtrisé et qu'on rappelle à nos garçons que ce n'est pas fait d'avance et que c'est à l'issue des 90 minutes qu'on aura le résultat je pense que on a les capacités je vais dire technique physique on a le potentiel pour faire la différence à nous de mettre les atouts de notre côté et éviter exactement ce qu'on a fait face à l'unstar à mon revient surtout donc vous lancez un joueur quand on se déplace dans un pays où on a déjà perdu 3 à 0 comment on aborde ce genre de rencontres finalement et surtout la qualification le tournoi les quatre nations en 94 en afrique du sud où j'étais avec les autres begre et ago aboula et autres nous avons passé quoi deux semaines en afrique du sud on a eu le temps de nous acclimater et on a gagné pratiquement toutes les équipes là bas on a battu la tunisie on a battu le ghana on a battu le cameroun on a remporté ce tournoi là donc c'est pour dire que c'est pour ça que un peu plus tôt que nous acclimatons la différence va se faire au niveau du talent des différents les différents joueurs qui seront sur la pelouse et à ce niveau là les ivoriennes sont bien paris sont bien paris par rapport aux ambiens après il ya le discours du coach à le discours du du président idris yassine diallo qui voudrait bien aller chercher encore le trophée une seconde fois au maroc donc là aussi son discours et tout et tout doivent vraiment bien passer pour que ces garçons à se mettre d'appelons pour pouvoir battre ses ambiens sur le terrain puis venir festoyer à abidjan mais si on négocie pas bien parce qu'est ce qui nous est arrivé ça je tiens à le souligner face au libéria on n'est pas arrivé très vite on n'est pas arrivé très tôt le soir on n'a pas eu le temps d'aller apprécier la pelouse et les garçons n'ont pas su certainement qu'on devait jouer sur le terrain synthétique et donc ça a créé un peu tous ces problèmes on n'a pas maîtrisé l'environnement je m'excuse de le dire mais ça joue énormément la connaissance la reconnaissance de la pelouse tout et tout et donc si on y va plus c'est pour ça que je dis si on va un peu plus tôt on aura vraiment cette maîtrise on aura cette appréhension qu'on va va mieux analyser et puis bon on pourra battre ses gars là sur le terrain mais si on répète les mêmes erreurs ça sera vraiment difficile et dieu merci dès le regroupement je pense que ça sera rien dépassé une semaine à abidjan ce serait plus intéressant même de passer plus de quatre cinq jours déjà du côté de l'usaka et surtout la bonne nouvelle cette fois ci on joue face à la zambie avant de recevoir donc avant de recevoir donc il ya beaucoup de jours si les joueurs doit être là lundi je pense je préconise que déjà mercredi on soit déjà en zambie pour pouvoir voilà connaître la pelouse jeudi vendredi et samedi on joue là tranquillement les poumons seront très ouverts les garçons seront très à l'aise si ça vous êtes d'avis avec lui absolument mais ce que je voulais aussi ajouter c'est qu'il faut aussi oui et arrêter de ressasser ces trois euros c'est un match de football qui est arrivé on a perdu mais aujourd'hui c'est une nouvelle réalité on est champion d'afrique on doit capitaliser nos attitudes et non pas le plus du fait que quand même le déplacement s'est pas bien passé absolument mais je veux dire le lointain trois euros il reste du passé il faut s'en servir non non le champion d'afrique c'est récemment il ya bientôt on va dire un an je veux dire il faut capitaliser les bons résultats quoi qu'on dise les leçons étaient retenues c'est deux équipes absolument différentes et je pense que même si on souligne un certain nombre de choses ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de certitude et surtout que là on reste sur une défaite aussi également on a donc des raisons voilà de baril de réagir et je pense que des vertus comme l'humilité la solidarité la solidité qu'on semblait avoir laissé un peu en chemin vont revenir et on espère que ça va nous aider on espère que ça va nous aider alors comme vous le savez chaque fenêtre fifa rim avec liste des éléphants donc convoqués et ce mois de novembre les deux rouges pas donc à la règle la liste donc est vraiment tendue comme à l'accoutumée alors la question faut-il s'attendre à des surprises d'un coup charles nous vous écoutons oui je voudrais bien qu'il y ait des surprises je voudrais bien qu'il y ait des surprises notamment en milieu de terrain surtout au poste de demi défensif avec l'absence de série jean michael par rapport à sa blessure vous avez le temps donc de développer oui je voudrais bien qu'il y ait des surprises il y en a il y en a des garçons qui tapent rapport des éléphants ce sont des véritables loups à qui on doit donner la chance de vivre dans cette équipe nationale d'accord mathieu blé non simplement il faut revenir un peu à l'équipe de base et puis je voulais juste dire que il ne faut pas qu'on faut surprise et puis cortège de nouveautés qui caractérisent toutes ces élections est ce que je voulais déjà souligner d'accord donc oui pour dago charles et non pour vous en mathieu blé dites nous pourquoi êtes vous catégorique mais absolument parce que on connaît quand même l'équipe de base du code d'ivoire vous comprenez on connaît les titulaires déboulonnables et on a la chance d'avoir certains garçons qui sont des pieux essentiels qui étaient blessés qui ont repris du service en clope donc naturellement tout ce bon monde c'est titulaire depuis la canne et ceux qui ont fait leur preuve doivent revenir et puis bon constituer le bateau ivoire et puis bon aller défendre avec dignité surtout efficacité le drapeau ivoirien donc voilà un peu parce que je ne vois même pas pourquoi on parlerait de surprise parce que déjà quand on arrive même au niveau du mot surprise c'est simplement une émotion provoquée par quelque chose d'inattendu et qui par conséquent nous laisse mais malheureusement je ne vois pas on connaît tous les joueurs ivoirien qui sont performants même ceux qui ne sont pas encore arrivés en sélection ils ne sont pas cachés ils ne sont pas nouveaux donc je ne sais pas pourquoi on parlerait de surprise et j'insiste pour dire qu'il ne faut pas qu'on confondre cortège de nouveautés qui caractérisent toutes les sélections avec surprise alors pour lui ces joueurs là bon enfin ceux qui connaissent le parfum de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire même s'il était là tout récemment d'autres ont été champion d'Afrique il revient donc à la compétition pour lui ça suffit ne pas aller chercher peut-être de nouveaux joueurs qui n'ont jamais porté par exemple le moyer des éléphants de Côte d'Ivoire surtout au niveau de la sélection A vous avez envie avec lui sur ça ? je voudrais dire aux gens aux autres que un mot n'a du sens que dans la phrase et dans son contexte dans son contexte c'est très important quand on parle de surprise ici ça ne veut pas dire que c'est des ivoiriens que des ivoiriens footballeurs qu'on va aller chercher à Niaboduyant pour venir pour une première fois à l'équipe nationale non c'est pas de ça qu'il s'agit des garçons auxquels on ne s'attend pas qui depuis un certain temps ce n'est pas revenu dans l'équipe nationale qu'on ne pensait peut-être pas retrouver en équipe nationale et qui depuis un certain temps qu'on pensait perdu et que depuis un certain temps font montre d'un certain rythme d'un beau jeu tout et tout qui sont performants oui cela quand il vient dans l'équipe nationale c'est une bonne surprise voilà de quoi il s'agit donc pour moi il doit en avoir tout naturelment il doit en avoir parce qu'il est ivoirien qui très bien s'il use dans les différents clubs quand tu prends des garçons comme Jean-Eudahoulou tu prends des garçons comme Keïta c'est des très bons jours aujourd'hui mais qui sont pas venus en sélection depuis combien d'années quand tu prends Keïta son dernier match c'est depuis l'Uruguay donc s'il est appelé aujourd'hui après 5-6 match c'est une surprise ça veut dire qu'il a travaillé pour revenir en sélection c'est une supprimation personne ne pensait qu'il allait revenir en sélection voilà donc c'est pas qu'on ne s'évertue pas à vouloir expliquer des mots autrement d'accord ça c'est bien il faut bien de l'expliquer alors messieurs donc en passant au crime les différents secteurs commençant par le poste de gardien pas de surprise là bas selon vous tout est bien les trois qui sont là un mot qu'on est oui logiquement il devrait pas en avoir mais si vous permettez quand même je voulais positionner un peu tout ce que nous disons ici quand nous prenons les mots c'est exactement le contexte dans lequel ils nous sont dit et par rapport à l'esprit de ce que nous faisons et moi je pense ce matin que quand on parle de surprise je vais vous donner quelques cas d'exemple de surprise dont il est question et pour lesquels je pense que le débat c'est pas sûr la détermination du moins c'est l'économie du mot du mot du mot surprise d'accord mais je suis en train de vous dire que nous parlons également en tenant compte de la définition et du contexte et moi par exemple je viens pour vous donner quelques exemples alors du cas de surprise vous voyez par exemple quand on parle de surprise dans une sélection dans un groupe en 88 lors de la canne 88 ma guise a dit Serge Allen n'avait que 13 minutes avec les enfants lors d'un match éliminatoire des JO c'était même pas quelqu'un qu'on attendait et au martial non seulement lui convoque mais lors du premier match il l'aligne ça c'est une surprise je vous donne un deuxième exemple en 92 avec la sec d'Abidjan lors des demi-finales retour à casa où aboula était au sommet de sonar là où tout le monde s'attendait à voir l'équipe type avec le goleador tout ça nous sort quelqu'un qui est inconnu même de la famille moi un certain guel qui reçoit qui fait sensation ça c'est un cas de surprise avec héros renard récemment à la canne 2015 qu'on remporte aucune personne ne s'attendait à la titularisation à la titularisation à la titularisation mais très bien dans vos explications vous êtes en train de rejoindre l'attention non non je ne le rejoins pas je ne le rejoins pas ah oui parce que le titulant déboulonnable oui c'était combat bari d'accord et il nous sort quelqu'un qui n'avait aucune expérience qui n'avait jamais joué de match officiel beau ça c'est une surprise d'accord donc voilà un peu les cas de surprise dont il est question maintenant un joueur qui a déjà été appelé en sélection qui même que ce soit dix ans après qu'il revient on va dire c'est le retour à l'ordre normal ce n'est plus une surprise ça peut être une surprise je sais également parce que si dix ans ou bien cinq ans passés en sélection j'exagère mais dès l'instant qu'on est déjà venu en sélection on a déjà brisé la soupape qui nous séparait de la sélection vous comprenez un peu parce que donc dans ces conditions tout le monde peut passer à la trappe vous comprenez un peu mais quelqu'un qui est déjà venu en sélection qui repart pour x raisons qui revient je dis mais vous savez souvent il ya des gens qui également ils sont en forme en club mais un sélectionneur ne le convocie jamais ça vous savez allons-y n'est pas lui qui parle des titulants déboulonnables exactement quand ces titulants qui sont 11 qui sont indéboulonnables s'il y a un autre joueur qui est sur le banc de touche qui rentre n'est pas une surprise mais ce joueur là qui rentre en sélection et qui rentre qui fait sa première sélection quand on parle de surprise pas parce que comme je l'ai dit il sort de nulle part mais il aura brillé dans un championnat il aura brillé dans un championnat et quand le sélectionneur le met on dit oui c'est une surprise c'est ça qu'il s'agit au football quand on parle de surprise ça veut pas dire qu'on ne s'attendait pas à toi non non pas du tout on s'attend forcément à toi mais tu n'es pas dans les 11 titulaires et l'entraîneur prend le temps de te mettre quand tu prends le cas de série Jean-Michaël lors de la coupe d'Afrique gasser la part à lignée tout le temps et puis face au sénégal Feynman prend celui de faire jouer série Jean-Michaël ça c'est une surprise d'accord mais ça veut pas dire que série Jean-Michaël n'a jamais été en sélection d'accord donc la surprise vient en général dans la composition de l'équipe et dans le système de jeu pratiqué par l'entraîneur et qui pourrait utiliser un joueur comme latéral droit il peut le faire jouer en avance c'est une surprise donc franchement je pense que oui j'ai peut-être affaire à un journaliste il connaît pas notre monde non non vous n'avez pas le 6 au terrain non non mais c'est vrai mais parce que là je ne sais pas c'est le même qui parle de discuter de titulaires déboulonnables si tu parles de titulaires déboulonnables que le lendemain il y a un joueur qui vient qui rentre comme il prend le cas de Magui c'est une surprise mais Magui tout le monde et Magui très bien joué durant toute la saison du côté de l'Africa Sport mais c'est vrai que je pense que c'est le type d'exemple où on doit parler de surprise non ça n'a pas dit celui-là a été convoqué d'accord d'accord avançons messieurs le monsieur se contredit en fait avançons messieurs voilà on va pas s'éterniser sur la définition l'éthymologie donc du mot surprise alors vous avez dit non il dit oui il aura des surprises alors qu'en pensez-vous pour ce retour on va déjà donc donner les statistiques du joueur Sinali Diomandé le joueur donc de la JOCR saison 2024-2025 âgé de 23 ans 1m84 défenseur central 8 matchs cette saison et 7 fois titulaire 2 buts 2 passes décisives 654 minutes de jeu avec la Côte d'Ivoire c'est 11 matchs 0 buts 0 pas décisive 742 minutes de temps de jeu dernière sélection remonte au mois de novembre 2022 face au Burundi match gagné 4 buts à 0 de la part de Sinali Diomandé qui était donc défenseur alors sur ça également comme Dago Charles le dit clairement là c'est une surprise parce que ça fait 2 ans et n'est plus en sélection alors qu'on a joué une canne la canne est passée par là ça est là vu donc la pluralité du moins des défenseurs centraux le voir aujourd'hui comme il a dit dans la liste de MS Fayet ce serait une grosse et une énorme surprise et vous dites non non il n'y a que Dago Charles le peut y tourner parce que déjà dans l'écosystème du football ivoirien notamment dans le monde des défenseurs centraux Sinali Diomandé non seulement il est connu mais tout le monde connaît ses compétences maintenant comme ça peut arriver à tout footballeur il est arrivé à un moment où il était dans il a eu un passage à vide aujourd'hui il se relance avec la Gioxet où il fait d'excellentes choses n'oublions pas également que le même s'il a lui demandé à disputer des mailles de haut niveau ici avec les éléphants le fameux Côte d'Ivoire Cameroun connu 2 euros à Ibepé il était donc l'alter ego d'Eric Baillard mais là vous le joignez je ne comprends plus mon cher Mathieu Bleu je dis pour moi des joueurs qui ont déjà été convoqués à plusieurs fois qui sont sortis quand ils reviennent je n'appelle pas sa surprise ça peut être une surprise également vous êtes libre de dire que non 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 vous êtes libre parce que quand on regarde non 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 vous n'allez pas m'imposer non je ne vous impose pas je ne vous impose pas non mais vous me demandez quels sont les cas de surprise pour moi oui et moi en me basant sur le cas de la définition que nous donnons par rapport au contexte je dis que c'est même un retour en état de grâce un retour à la normale parce que ce n'est pas parce que à la normale oui parce que c'est qu'il a la compétence est-ce qu'actuellement Sinal Demandé est meilleur en Valet 13 qu'Emmanuel Abadou qu'Emmanuel Indica je ne fais pas d'ailleurs la surprise pour Dago Charles non 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 je vous dis une chose oui si vous permettez en termes de Valet 13 chacun a ses particularités mais dès l'instant que ce garçon a fait ses preuves à un moment donné avec la sélection parce que potentiellement il a les capacités mais fort d'une certaine inconstance et d'un passage à vite il en était parti mais s'il retrouve les compétitions il revient il a pris par exemple le mauvais exemple qu'il aurait dû ne pas prendre celui de Seri Jean-Michel mais pour qui connait Seri Jean-Michel depuis son commencement à l'ASEC à l'Africa à l'ASEC il a connu la sélection en étant Côte d'Ivoire avec tout son parcours il peut arriver qu'un joueur ait de difficulté à un moment donné en sélection ou en club mais ce n'est pas parce que Seri Jean-Michel n'était pas titulé sous Gassé que lorsqu'il revient en état de grâce qu'on va me parler de surprise je dis non c'est une véritable erreur même si je n'ai pas été footballeur mais j'ai quand même eu l'opportunité de suivre beaucoup de footballeurs et de qualité et je continue de le faire donc on ne peut pas me servir de telles choses qui ne sont pas qui ne sont pas vraies c'est Jean-Michel qui est bien titulé ce n'est pas une surprise parce qu'il a été titulé à certaines cannes il faut le dire tout net je vous l'arrête si vous le permettez de manière momentanée qualification cannes marrant 2025 liste des sélectionneurs et messfayé faut-il s'attendre à des surprises c'est le sujet de notre débat et ça fait débat entre Mathieu Blais et Dago ou Charles peut-être là où je parle avec vous mon cher Dago Charles c'est qu'actuellement on a quand même une chanel centrale bien fournie avec Odilon Consigny qui pourrait venir Emmanuel Abadou également Evan Ndika qui est toujours là aussi bon là venir appeler encore Sinali Dioumadi alors qu'il est titulé en club si on l'appelle peut-être c'est pour être titulaire aussi en sélection ce qui n'est pas le cas est-ce qu'aussi également au niveau du projet du jeu vision du jeu complémentarité avec les autres est-ce qu'il a notre ami Sinali Dioumadi c'est un très bon joueur déjà pour un défenseur qui a des bons stats je pense qu'il y a 8 matchs 2 buts voilà c'est déjà des très bons stats en relation les défenseurs qui marquent moins de buts au cours des matchs et donc s'il y a un défenseur qui marque des buts qui a des bons stats et qui marque des buts ça veut dire qu'il est en confiance et en sélection on a toujours besoin des joueurs qui sont en confiance et ce garçon est en confiance donc pour moi si on l'appelle un équipe c'est tout à fait mérité maintenant cela devient une surprise dans la mesure où il y a des gens qui sont là qui pensent être des classiques et voilà un garçon qui vient taper à la porte de cette équipe-là qui revient en sélection donc on se dit mais qui est-ce que Faye Metz va utiliser est-ce que Abadou n'était pas venu en sélection une fois sous Gassé Abadou est venu en sélection et après Abadou a disparu et il est revenu il a pris une place de titulaire c'est une surprise c'est ça qu'on appelle une surprise mais dire donc c'est vous qui pouvez prendre la place de titulaire de quelqu'un d'un joueur mais c'est possible c'est vrai qu'aujourd'hui parce qu'en équipe nationale c'est vrai qu'elle est classique elle est cadeau dont on parle mais un joueur peut au cours d'un match mettre un soi-disant titulaire sur le banc de touche à partir d'une production parce qu'au football c'est un joueur qui met un autre joueur à la retraite c'est comme ça c'est un joueur qui met un autre joueur à la retraite qui lui dit mon frère il est temps que tu t'asseilles c'est bon quand on prend le cas de Wilfried Senghor Wilfried Senghor a mis je peux le dire sans hésiter qu'il a mis Serge Auré à la retraite au niveau de l'équipe nationale pourquoi ? parce qu'aujourd'hui le poste de la Troie-Droits Wilfried Senghor n'est pas une surprise non écoutez si Wilfried Senghor si Wilfried Senghor n'est pas une surprise pour toi au moment où Serge Auré était capitaine titulaire pendant la télé nationale bon je ne sais pas ce qu'est une surprise bon peut-être que comme la façon de rendre cet aspect je veux dire ce mot-là surprise dans le monde du foot ou dans le monde du sport en général on n'a pas la même compréhension des choses mais moi je pense qu'un garçon n'a pas la confiance de l'entraîneur et que du jour au lendemain l'entraîneur dit bon soit c'est pas dépit je peux dire parce qu'il y a un vide il dit bon écoute je donne ta chance va montre-moi de quoi tu es capable que ce garçon il rentre et qu'il devient titulaire et le titulaire ne revient plus jamais c'est une grosse surprise et une surprise positive c'est de ça qu'il s'agit quand on parle de surprise et donc s'il allait demander oui il pourrait venir créer la surprise dans l'axe des éléphants de Côte d'Ivoire avant de parler du milieu terrain direction pour prendre l'avis du premier intervenant monsieur salut la question je vous ai demandé Mamadou qualification cadre Maroc 2025 liste du sélectionneur il faut-il s'attendre à des surprises bon Magad oui c'est vrai il y a des suppos à football mais pour ce moment qu'on a fait vraiment moi je ne vais pas m'attendre à une surprise d'accord moi j'ai vu l'équipe type l'équipe type qui a joué à Boaké qui a fait honneur et vraiment Magad dans la vie du sport quand tu te prends en sérieux tu as la détermination tu as la concentration tu as l'avis de vaincre tout est réussi je ne voudrais pas qu'on envoie un problème qui suffit encore à Zambie et puis nous on sera surpris encore par défaite